bonjour mes chers amis j'ai un problème vraiment crucial comme abonnés de facebook et comme un grand nombre d'abonnés qui vivent dans la même situation que la mienne de plus en plus nous assistons à une radicalisation de la censure non justifiée irrationnelle que nous subissons injustement pour exprimer mon opinion ce que je deviens victime des censures des partages je n'exagère pas lorsque je vous dis à chaque fois que je partage un lien qui touche des autorités politiques ou autres dans notre pays la tuvis y parfois je suis automatiquement bloqué et mon compte est automatiquement automatiquement verrouillé ça veut dire vous allez essayer de récupérer votre compte j'en suis vraiment affolé et je me suis posé je me suis mis à poser des questions j'ai conclu que ces censures inattendues et nouvelles ces nouvelles tactiques techniques de censure n'était pas existante dans facebook maintenant les partage sur les groupes si le lien est sensible politiquement économiquement s'il touche de grandes autorités politiques ou matériel qui sont dans le gouvernement dans les partis politiques qui travaillent avec facebook et qui ont si vous voulez la liberté qui de couper les liens de censurer etc la vie est infectée avec ce genre de comportement chez nous il ya plusieurs citoyens qui commencent à s'en rendre compte nous avons microsoft chez nous nous avons l'organisation de microsoft depuis le le mandat de zin la abedin ben ali il s'est entendu que microsoft et un espace pour louis dans la ville de soliman en tunisie qu'il va former des tunisiens numériquement en contrepartie de cet espace qu'il a obtenu pour faire son travail son métier bien entendu il ya aussi la contrepartie que la tunisie lui offre c'est surveillé tous les tunisiens et même les pays voisins peut-être je sais pas la directrice de microsoft en tunisie est bien connu c'est la femme de condi c'est à vérifier c'est la femme de d'un candidat à la présidentielle actuelle actuellement et qui est déjà en prison il faudrait vérifier depuis ben ali ben ali donc utilisé microsoft pour son pourvoir si vous voulez pour espionner ceux qu'ils voulaient espionner ceux qu'ils voulaient punir et mettre en prison sans sans qu'aucun ne le sache il utilisait bien sûr des gens spécialisés généralement des sionistes des israéliens qui lui faisait le travail et il pouvait lui voir épier tous les gens qui voulaient épier depuis ce moment là après le temps de ben ali est venu le temps de la va et un autre gouvernement ils ont appelé l'organisme cn i c'est à dire centre organisent tunisien qui relaie le travail pour pour microsoft cnc c'est le centre national de l'informatique il est entre les mains du pays de du parti radicaliste tunisien terroriste je le dis franchement qui surveille tout le monde tous les mouvements sur facebook et peut-être qu'il a des listes noires je sais pas peut-être moi je suis dans la liste noire alors tous les jours au premier partage j'ai mon facebook verrouiller il faut alors facebook dit tenter de récupérer votre compte il ya des moyens il ya un test parfois difficile à faire si vous réussirez réussissez ça va il vous remet votre facebook sinon il reste verrouillé il n'est pas supprimé mais il est verrouillé vous pouvez y entrer par l'intermédiaire d'amis non pas comme un compte personnel bon j'en souffre maintenant depuis depuis longtemps donc c'est notre pays qui nous surveille je charge notre gouvernement les partis disons droite nava depuis islamiste radical surtout il fait ce travail de censure terrible une fois j'ai fait cette petite introduction merci de l'avoir écouté il faut que tout le monde ait conscience que maintenant la lutte n'est pas contre notre gouvernement la lutte maintenant doit se placer au niveau d'une lutte plus grave et plus dangereuse qui est qui sera contre la colonisation là le néocolonialisme l'impérialisme nouveau cri qui est en train de s'implanter dans notre pays et dans d'autres et dont profitent les gouvernements qui sont achetés par l'impérialisme actuellement et ils font tout contre leurs citoyens et ne font rien contre ces gouvernements qui sont en train d'installer la dernière forme de du colonialisme la forme définitive que personne ne peut faire bouger ne peut faire disparaître j'ai ramassé j'ai rassemblé beaucoup de liens un grand nombre de liens que je vais vous montrer et qui concerne la technique de censure qui montre que le tunisien citoyen tunisien est maintenant exposé à une forme de dictature terrible inacceptable injuste mal justifié qu'est ce qu'il vous dit facebook pour vous supprimer votre compte pour le verrouiller et vous dit vous faites des choses vous dites des choses contre les standards de facebook autrement dit si vous dites quelque chose contre ce que pense facebook contre les règles de facebook vous êtes en train d'après lui d'enfreindre c'est sa vision du monde son projet etc et alors la liberté de penser maintenant est finie c'est une atteinte inhumaine incroyable contre la liberté de penser et de partager il aurait raison s'il supprimait un compte le verrouiller pour des choses disons qui sont moralement grave que vous dites des choses moralement grave mais que vous y mettiez des vidéos ou des liens contre la pensée unique de facebook c'est un signe de liberté et non pas un signe d'actes disons qui mérite la punition bon je vais vous passer certains liens vidéo et texte etc